Bonjour à tous, on est ravis de vous proposer une nouveauté en termes d'atelier cette année, donc particulièrement destinée aux dirigeants d'entreprises africaines qui viennent à Ambition Africa et qui peuvent être en réflexion sur peut-être profiter d'Ambition Africa pour également réfléchir à implanter une filiale en France. L'Ambition Africa c'est évidemment un événement B2B, mais c'est aussi une possibilité d'aller au-delà des courants d'affaires que vous avez développés et de vous implanter en France pour mieux aborder le marché européen ou d'autres types de marchés qu'on aura l'occasion de discuter sur ce panel. Tout d'abord quelques points, moi je suis le directeur afrique de Business France pour cette activité Invest, c'est le deuxième métier de Business France aux côtés de l'export. Et donc en termes d'activité, il faut savoir que la France est depuis 4 ans le pays le plus attractif d'Europe, selon l'étude publiée par Ernst & Young. Donc ça c'est un élément dont on est particulièrement fier. Deuxième point plus spécifique à l'Afrique, c'est que dans notre bilan global des investissements directs étrangers en France, aujourd'hui l'Afrique pointe à 4% du total. Alors ça paraît peu, mais il faut savoir que cette activité a démarré au sein de Business France en 2015. Auparavant, on avait quelques investissements, principalement d'Afrique du Nord et d'Afrique du Sud, mais c'est à partir de 2015, et notamment la création de Business France, et donc le mariage des deux activités Invest et Export, où on s'est dit qu'on va également adresser le marché africain, parce qu'on sent qu'il y a des courants d'investissement qui viennent du Sud pour aller vers le Nord, et pas uniquement de quelques pays d'Afrique du Nord ou d'Afrique du Sud. Et on voit aujourd'hui qu'on a implanté plusieurs entreprises de l'ensemble du continent. Donc 4% du bilan des projets d'investissement en France, c'est quand même assez intéressant. Tout ça avec une petite équipe, évidemment, puisque aujourd'hui, sur l'ensemble des bureaux de Business France en Afrique, donc c'est une douzaine du bureau, 3 ont vraiment cette connotation Invest, donc le hub de Casablanca où on est uniquement présent sur ce métier Invest, le bureau de Tunis, et puis le bureau de Johannesburg. Et à partir de ces 3 bureaux, on va rayonner sur l'ensemble du continent, et en réalité, on va couvrir, on ne va pas couvrir les 54 pays, on va couvrir à peu près une quinzaine de pays où on a effectivement une population de dirigeants qui peuvent être en capacité d'investir en Europe. Donc là, aujourd'hui, sur ce panel, la thématique, c'était vraiment d'avoir un regard croisé entre des dirigeants africains qui ont fait le choix, qui vont nous faire leur retour d'expérience, finalement, sur le parcours, et d'avoir à côté des territoires qui nous accompagnent également dans ce processus, parce que ce n'est pas uniquement Business France qui fait le job, il le fait avec un ensemble de partenaires sur les territoires, au niveau régional, jusqu'au niveau infra, des métropoles ou des départements. Et donc, c'est vous montrer vraiment ce continuum d'accompagnement aujourd'hui et d'avoir ce retour d'expérience avec, finalement, deux cas assez intéressants. Une entreprise d'Afrique du Nord, francophone, donc là, on est sur des logiques un peu plus de Nierschoring, et une entreprise, pour le coup, très éloignée d'Afrique du Sud, anglophone, qui a également fait le parcours, mais certainement avec des perceptions différentes. Donc, je vais d'abord vous laisser vous présenter tous les quatre, et puis ensuite, on aura effectivement des échanges, en commençant par les retours d'expérience des entreprises, et ensuite, on verra, finalement, quel est l'appui des différents territoires. Donc, en commençant par Malek, de WhatNow. Malek, je te laisse te présenter. Merci, Stéphane. Bonjour à tous. Laissez-moi également remercier Business France pour l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, Malek Attala, je suis Chief Business Officer pour WhatNow, donc en charge, effectivement, des aspects d'internationalisation, mais également de levée de fonds et de partenariats. En parallèle, je suis également directeur général de la structure WhatNow France. Je ne sais pas si je donne quelques mots déjà pour... Quelques mots sur WhatNow. Donc, on propose... WhatNow propose une solution intelligente de gestion de l'énergie. Donc, l'idée, c'est de venir accompagner les entreprises, que ce soit des industries, que ce soit des bâtiments dans le tertiaire, des PME, à mieux contrôler leur utilisation énergétique. Quand on parle d'utilisation énergétique, on parle à la fois de production et de consommation. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir déployer cette solution pour les aider, au final, à réduire cette consommation énergétique et les coûts liés à l'énergie. Donc, on a commencé nos activités en 2018. Donc, ça fait maintenant à peu près 5 ans. On est présents sur quelques pays. Donc, en Tunisie, évidemment, dans notre marché d'origine, mais également en France, au Maroc, aux Etats-Unis, en Belgique et au Royaume-Uni. Donc, on est sur 3 continents aujourd'hui et on a la chance de travailler avec des grands groupes, des multinationales françaises, des leaders dans leur secteur, que ce soit dans l'aéronautique, dans l'automobile, dans les telcos, dans le retail, et ainsi de suite. Merci. Monsieur Debev, qui représente la région Grand Est. Bonjour à tous. Christian Debev, je suis président de la commission des relations internationales de la région Grand Est. Et notre rôle à nous, c'est d'accueillir, pour aider à s'installer, à s'implanter les entreprises qui souhaitent venir s'implanter dans notre belle région, belle et grande région, qui va du champagne au wrestling. Sean, nice to be with us. Again, congrats on the game for the quarterfinals, which had the taste of a final, according to me. Thank you, thank you, Stephen. I was going to lead with that. The fact that South Africa beat France. So, if you guys want to throw me out of the arena, you can do that now as well. But it's been an absolute privilege to work with you and your team over the last 18 months. It's been a challenging, yet rewarding, yet surreal experience for us as a proudly South African organisation that now has our presence in eastern France. You know, sometimes I have to pinch myself because I was employee number one, and now we are at over 120 employees. And we are looking at hiring French contingent, and there are so many wonderful things happening to our business. And it's only through the strength of the right partners that this has happened. But essentially, for everyone's consumption here, we know that digital... Just a word on CIBA now. Yes. We'll come back on the perception. Okay. So, CIBA, essentially, we help our clients to bridge the digital gap. We know that by 2026, the World Economic Forum tells us that 85 million jobs will change due to digital. 97 million new jobs will emerge through digital. We help our clients. And I don't want to mention that the fact that we build artificially and cognitively intelligent systems, but we help our clients to use these systems because it's not the systems, it's the organizations that adopt the principles of digital to get ahead. And that's what we are looking to do in France as well. Thank you, Sean. Maintenant, Pierre-Antoine, qui représente le Grand Reims avec une mission spécifique sur l'attractivité. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très heureux d'être avec vous ici pour parler un petit peu de ce très beau territoire, effectivement, à l'ouest de la région Grand Est, mais qui est un territoire d'accueil et d'hospitalité pour nombre de start-up, à la fois françaises, européennes et africaines, maintenant. Moi, j'ai la chance d'être le directeur de l'ambition de la mission attractivité de Reims et du Grand Reims qu'on a intitulé depuis maintenant six mois Reims légendaire. Reims, c'est une histoire à raconter, une bannière à partager, une légende à poursuivre. Cette légende que l'on veut poursuivre, on veut l'écrire avec celles et ceux qui rejoignent le territoire pour leur permettre d'écrire leur propre légende. On sait qu'une licorne, c'est un bel animal de légende. Peut-être qu'on aura des licornes un jour sur le territoire de Reims et qu'elles permettront d'écrire cette belle légende. Donc voilà, moi, je dirige et je pilote cette belle mission et on a eu la chance d'accueillir maintenant depuis quelques mois et quelques années cinq entreprises start-up africaines qui sont venues s'installer sur le territoire de Reims avec le soutien, le concours de la région Grand Est, d'Invest System Force et de Business France. Et vraiment un grand merci pour cette action qui nous permet d'augmenter notre écosystème local en relation aussi avec l'écosystème déjà présent. Déjà, merci à tous pour cette première présentation de vos activités. On revient sur Malek, sur peut-être ton parcours en réalité et quel a été le fil de l'accompagnement pour ce projet puisque moi, je me souviens qu'on avait rencontré Watnor il y a déjà quelques années à l'époque quand l'entreprise, la start-up était en incubation à Flat6 Labs mais c'était déjà une étape qui était assez en amont en réalité par rapport à un développement international. Donc peut-être, retrace-nous un petit peu le parcours de la start-up parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui nous intéresse nous, notamment en France, c'est d'avoir effectivement, d'accueillir des entreprises qui ont déjà franchi un certain nombre d'étapes. Donc on n'est pas sur du early stage mais plutôt des entreprises en phase de scaling, ce qui est ton cas. Tout à fait. Donc effectivement, après avoir passé différentes phases de croissance, les prototypes, les premiers déploiements, les déploiements à plus grande échelle, les phases d'accélération, les premiers déploiements à l'international, on a décidé de franchir le cap et de faire une première implantation internationale. Donc on a fait le choix, justement, de la France. Alors, juste une petite parenthèse, il y a énormément de raisons qui peuvent expliquer le choix de la France. Je pourrais m'attarder sur la structure, le nombre d'industries présentes. Je pourrais m'attarder sur les réglementations qui poussent, en tout cas, nos types d'entreprises. Mais peut-être trois raisons principales ou en tout cas trois raisons que j'aimerais souligner. D'abord, l'écosystème, l'écosystème français, porté par, d'ailleurs, le chef de l'État, attractif, dynamique, sur l'ensemble du territoire et qui, en fait, pousse un peu cette notion d'open innovation, qui pousse les startups à collaborer avec des groupes plus grands pour justement mettre en place différents projets. Évidemment, l'accès au financement, c'est essentiel pour une startup. Ça, c'est comme un premier point. Un deuxième élément, c'est l'accès aux talents. On est dans une phase actuellement de croissance. On est dans une phase où on a besoin de grandir. On a besoin d'alimenter cette croissance et l'accès, justement, à ces talents, à ces experts dans les métiers. C'est essentiel. Pour vous donner un petit chiffre, à Horizon N plus 3, sur le site France, Toulouse, en l'occurrence, l'objectif, c'est de recruter une cinquantaine de personnes sur des métiers à la fois tech, mais également de commerciaux, de business developers, de marketing, et ainsi de suite. Et comme dernier élément, effectivement, vous le disiez d'ailleurs en introduction au début, venir en France, c'est effectivement s'ouvrir en quelque sorte la porte de l'Europe, oui, mais dans notre cas, nous, en fait, c'est aussi pouvoir accentuer notre présence en Afrique. On est, et in fine, la vision de WhatNow, c'est de devenir un acteur de référence dans notre secteur sur le continent. On est à l'origine d'une entreprise africaine, mais l'ensemble ou la majorité de nos clients sont des multinationales françaises. Donc l'idée, c'est justement de s'appuyer sur ça, de s'appuyer sur leur expertise, de s'appuyer sur leur réseau, leur accès au continent pour justement grandir avec elles. Donc voilà, une fois que ça, ça a été fait, je reviendrai peut-être par la suite sur... On rebondira sur peut-être des collaborations avec quelques groupes français, et c'était aussi un des éléments appréciables peut-être de ce projet d'implantation. chan, je vais vous donner back à vous sur votre propre expérience. Comme d'un pays anglo-saxon, je pense que vous avez probablement des perceptions de la France initialement. So I think what might be interesting for you to share with us is how your perceptions have changed over time from your maybe initial image that you had about France and maybe the image that, revised image that you have now after you've gone through the process and you've ultimately chosen to set up your international office in Reims? Yeah, absolutely. So I guess it's very similar to the what now story. We looked at a number of options for expansion. Expansion was always on the cards for us. We are blessed to have worked quite extensively through continental Africa, but now our clients, similar to what now, are requiring us to work with them globally. and we needed a port that could give us portability not only in Western Europe and Eastern Europe, but throughout Europe. And initially, we went through a due diligence to look at a few countries. France, geographically, you know, just presented a lot of benefit for us and we went through, as you would know, quite a detailed due diligence and referencing the sort of funding that's been put forward to digital and artificially intelligent technologies by the EU as well as by France over the next five years. It made a lot of sense for us to join your ecosystem. In terms of perception, initially, I was quite nervous about the language barrier. I thought I'd be walking around with one of these the whole day. And now I find that it's not as big of a train smash than I thought it was going to be. There is a common ground. I mean, a colleague of mine and I were talking earlier. We went to have a lunch and we find a way. Communication finds a way. That doesn't mean that we are not trying to learn the language, but it's easier than we thought in terms of just finding, you know, getting off the ground. I think from a business perspective, what has changed is I've learned that in order to be successful in this market, I do need to have a fully French team. So there is a degree of skills import that one can utilize in terms of what we have, but to make it in this market, we need a fully French team. And that perception has also changed. That penny has sunk and that's what we're looking at putting together forward. But yeah, I mean, I find myself being half French now. I don't know if you look at me and see me as a French person, but I do look at myself and see myself as a French person. But yeah, we've got a very good perception of the country and the process has been absolutely exquisite. I think that's important also to some of the attendants that do come from an English-speaking part of Africa because it can be also this perception of language could be seen as a barrier somehow. Monsieur Debeve, au niveau de cette région Grand-Est, c'est aussi l'illustration de notre travail en Team France Invest. peut-être parlez-nous un petit peu de l'Afrique, comment ça s'inscrit dans votre démarche internationale puisque vous représentez à la fois une région très internationale, très européenne, mais qui, d'une certaine façon, aussi est un peu pionnière dans ses choix de prospection à l'étranger. Alors, effectivement, vous l'avez souligné de manière juste, nous sommes une région très internationale. Déjà, c'est la seule région de France qui a quatre pays frontaliers, 500 kilomètres de frontière. On a aussi 200 000 travailleurs frontaliers qui vont tous les jours d'un pays à l'autre dans ces quatre pays, ce qui crée une ambiance internationale. Et évidemment, mon voisin l'a dit, la France est déjà bien située, mais la région Grand-Est est aussi bien située dans la France parce que, justement, elle est au cœur de tous ces pays. Et donc, nous avons une politique très ouverte et nous avons un certain nombre de relations historiques dans la coopération, etc., avec les pays africains. Mais ça se bornait à la coopération et donc, maintenant, on ouvre à tout ce qui est entreprise, qui est le nerf de la guerre aussi. Et donc, on a eu quelques expériences très positives avec les entreprises africaines. Et donc, on s'est dit, ce marché est un vrai marché, c'est un marché d'avenir. C'est aussi des gens qui veulent travailler avec nous. Et donc, on a décidé de faire tout ce qu'on pouvait faire de notre côté pour pouvoir les accueillir. Mais pas uniquement au niveau entreprise parce que notre rôle aussi à nos collectivités, c'est d'assurer les transports, d'assurer les conditions matérielles de fonctionnement. Il y a quatre aéroports dans notre région. C'est finalement assez proche des aéroports sur Paris, ce qui est important, des aéroports allemands aussi. On a deux TGV. Enfin, voilà, il y a toute une série d'indicateurs qui font que ça permet aux entreprises de trouver un environnement qui, comme ça, quand ils regardent un peu de loin, et disent, tiens, là, c'est pas mal, il y a pas mal de choses comme ça, on va voir ce que ça peut donner. Et s'ils manifestent un intérêt, vous êtes là et nous sommes l'an d'accompagnement et c'est comme ça que finalement, les choses se nouent et plutôt bien, parfois autour d'un bon vin. Exactement. Ce qui est important aussi peut-être de souligner au niveau de cette région, c'est le choix qui a été fait assez tôt de développer ces initiatives de prospection de nouveaux marchés, autant en Afrique du Nord que plus récemment en Afrique du Sud et on a effectivement déjà une illustration à travers le projet d'Ocean, mais ça, je dirais, c'est un peu l'aspect pionnier de la région, de diversifier finalement aussi son courant d'origine de projets étrangers puisque le Grand Est est une région d'accueil de projets nord-américains, asiatiques, avec de très belles références, mais finalement, vous continuez aussi à regarder de nouveaux horizons, y compris sur des zones qui n'émergent pas encore complètement sur les grands classements. Voilà, la région de Gontès, c'est la deuxième région qui exporte en France après l'Ile-de-France et donc on s'est dit on peut exporter mais il faut maintenant aussi importer les entreprises donc c'est pas le revers de la médaille, c'est le bon côté de l'autre bon côté de la médaille. Au niveau de la métropole de Reims, alors là, on fait un zoom encore un peu plus fort sur l'échelon métropole et en réalité, c'est vrai que, je vais vous laisser développer Pierre-Antoine, mais on a une concrétisation récente dans les 18 derniers mois de plusieurs projets africains, on va pouvoir créer presque un cluster de start-up Africa Tech sur Reims, pourquoi pas ? Alors voilà, comment vous, vous percevez les choses vu de Reims ? Est-ce qu'il y a ce rapport d'étonnement déjà peut-être sur l'Afrique ? Alors un rapport d'étonnement peut-être effectivement, parce que historiquement, Reims n'est pas forcément orientée vers le sud. C'est une terre qui originellement se tourne beaucoup vers l'est. Lorsque vous connaissez les grands noms des grandes maisons industrielles du Champagne, Rémois, vous voyez bien qu'elles ne viennent pas forcément du sud de l'Europe. Néanmoins, cette proximité avec la région parisienne. Reims, c'est 45 minutes de Paris, 30 minutes de Charles de Gaulle. Pour certains, c'est presque la grande région parisienne. Nous, on reste en région Grand Est, ça nous va très bien. Mais vous voyez, c'est cette extrême proximité finalement avec Paris, avec son écosystème économique, avec sa dynamique économique aussi, avec ses institutions, bien évidemment. Et puis c'est Paris, mais loin de ses prix. C'est-à-dire qu'à 45 minutes, vous avez la capacité de pouvoir vous installer, de pouvoir vous implanter, de pouvoir vivre aussi avec une qualité de vie en plus et avec une approche tarifaire qui va sans doute être un petit peu différente. Donc je pense qu'il y a aussi parmi les arguments de cette destination rémoise, ces arguments financiers extrêmement forts. Mobilité, vous l'avez dit, monsieur le vice-président, monsieur le président de la commission, des grands moyens de transport en immédiate proximité et puis un écosystème local qui finalement, autour de la BPI, autour d'Invest System France, autour de Grand Innover, en tout cas autour de la French Tech Est aussi, qui est extrêmement favorable, extrêmement accueillant. Je pense que Sean pourra éventuellement également en témoigner, mais c'est vraiment cette capacité de pouvoir réunir un tour de table à la fois dans l'investissement, dans l'installation, dans l'implantation, dans le suivi. Il y a un welcome pack qui est proposé aussi. Si demain, il y a des collaborateurs qui doivent venir s'installer, comment est-ce qu'on accompagne finalement ce développement et on le fait ensemble. Le faire ensemble, c'est le maître mot, je crois, de notre réussite aujourd'hui avec la région, avec Universi Stern, avec Business France. C'est comment est-ce qu'on réunit les principaux acteurs et ce cluster dont vous parliez, on a la chance d'avoir la French Tech Est. On peut imaginer tout à fait un cluster africain sur Africa Tech sur Reims. En tout cas, Sean, vous en faites partie. Il y a cinq sociétés qui se sont installées. Je ne vais en oublier aucune. Il y a Amaya, donc High Tech, qui est une société algérienne qui s'est installée récemment. qui était avec nous sur la foire de Chalon, grand rendez-vous régional. On a Veneron qui est aussi une société tunisienne, bien évidemment. Ça, Analytics, qui vient de l'Afrique de l'Ouest et puis, venus du Cameroun qui viennent de s'installer il y a quelques semaines de ça, Philon Tech. Donc là, vous voyez vraiment, on a cinq depuis 18 mois. Je salue ici notre ami avec qui nous étions à la foire de Chalon il y a quelques semaines de ça. C'est vraiment, si vous voulez, cette dynamique-là, cette logique-là qui nous permet aujourd'hui de pouvoir ambitionner de continuer à structurer cet écosystème. Et on est sur le point d'implanter une prochaine référence sénégalaise, donc on va planter un sixième drapeau, normalement d'ici la fin de l'année, mais voilà, pour montrer également la variété des pays couverts en Afrique. Sean, back to you in terms of feedback. You explored, actually, several options in eastern France. Why did you pick specifically Reims and what was your appreciation of the region overall? Because I think there was a few aspects that really match what your criteria in terms of regional priorities. Yeah, absolutely. So, we had two options. The first one was Strasbourg in the Healthes area, which is quite nicely geographically situated to give access to sort of eastern Europe. But Reims, just logistically, as was mentioned, 45 minutes from Paris, really was something that just logistically made a lot of sense. Second to that was the different IT hubs that were set up in Reims. It was the access to skills. You know, we believe in skills development and the Rans University, the Robotics Institute and other institutes that we visited. It was definitely going to be something that we feel is going to be a feeder into our business. And the access to skills and the cultivation of skills was point number two. And point number three was the champagne. I mean, we had to consider that. But jokes aside, the town just, it gelled with our culture. And when I walked around there, I knew that was the place. We ticked all the boxes and we've definitely made the right decision. Excellent. Monsieur DeBev, peut-être pour compléter sur l'intérêt de ce projet par rapport aux priorités régionales, sectorielles, peut-être de la région Grand Est, parce qu'en réalité, on fait aussi en sorte de faire venir des entreprises qui vont compléter aussi le tissu régional dans les priorités de la région. Donc peut-être que vous pouvez élaborer sur quelles sont les priorités de la région. Alors ça va au-delà de votre périmètre aujourd'hui, mais en termes de priorités, en termes d'innovation, etc. Oui, vous avez raison. Au-delà des infrastructures qui sont, on va dire, le lot quotidien et surtout la trame de fond des collectivités en particulier de la région, nous, on a mis aussi l'accent sur un certain nombre de positions, d'éléments, de perspectives, et notamment tout ce qui est intelligence artificielle. et c'est ce qui a d'ailleurs fait basculer le choix de Sean sur Rhin, c'est l'environnement aussi et la région met beaucoup d'argent là-dedans, mais aussi beaucoup d'argent dans la recherche avec nos différentes universités. C'est aussi l'intérêt d'avoir une région, parfois on dit les régions sont trop grandes, elles sont grandes pour un certain nombre de choses, mais elles sont aussi de la bonne taille pour d'autres choses, notamment tout ce qui est recherche. Et quand on met de l'argent sur des investissements, eh bien là, on voit que la puissance de la région permet de nous mettre à niveau, notamment avec nos partenaires allemands qui sont nos voisins et qui souvent, quand on discute avec un Land, un Land, c'est chez nous, le Bas-de-Württemberg, c'est 40 milliards de budget et si je prenais ma région Alsace avant que ce soit la région Grand Est, c'était même pas un milliard. Donc quand on était assis autour de la table, on était les derniers et puis quand il arrivait avec le café, il n'y avait plus de sucre. Tandis que maintenant, quand le président de la région Grand Est, il s'assoit avec ses collègues allemands, bon, alors on est, on va être cette année à 5 milliards, mais c'est plus parfait pareil parce que la région, elle a la taille plus grande que la Belgique et donc ça nous donne aussi une dimension qui nous permet aussi d'investir dans des politiques économiques ou particulières et donc c'est ce que nous avons fait sur la partie notamment intelligence artificielle et évidemment, les entreprises qui à l'étranger voient ça d'un bon oeil et bien évidemment, ça donne des atouts pour venir s'implanter et Sean en est un bel exemple. Parfait et on voit bien aussi que vous avez aujourd'hui une taille critique à l'échelon européen en fait avec cette grande région et que ça émerge aussi comme une grande région industrielle. Donc on voit bien aussi qu'il y a une déclinaison régionale notamment sur l'industrie 4.0 et qu'on retrouve un certain nombre de segments prioritaires phares de France 2030 déjà en région. L'intérêt aussi pour les entreprises étrangères qui s'implantent en France, c'est de pouvoir par la suite participer à ces programmes France 2030. Donc c'est déjà bien aussi de savoir qu'il y a des régions qui sont particulièrement importantes et je pense que pour Sean c'était un élément également essentiel d'avoir une région industrielle notamment sur les sujets d'industrie 4.0. Malek, peut-être sur ton parcours et le choix de Toulouse, quel a été pour toi l'écosystème ? Toi, tu as eu un parcours avec une évaluation un peu plus vaste en réalité parce que je pense que tu as évalué deux ou trois régions. Donc je pense que c'est bien aussi de savoir comment au final ça s'est finalisé sur une concrétisation à Toulouse et est-ce que finalement les autres étaient moins bonnes ? Comment se font les choses ? Parce que quel est le parcours ? Je pense que là encore il y a plusieurs raisons qui sont à chaque fois spécifiques à chaque projet. Effectivement. Donc une fois que la stratégie d'aller en France a été dessinée, il a fallu trouver un plan d'action et peut-être que même j'aurais peut-être dû commencer par ça mais effectivement l'aide de Business France dans ça a été un facteur décisif dans le sens où c'est vraiment eux qui nous ont permis de nous aiguiller en quelque sorte et de mieux comprendre les différentes régions. Je tiens d'ailleurs à saluer Wélid Baltaji qui s'est occupé de nous, qui s'occupe d'ailleurs toujours de nous dans l'accompagnement. Mais effectivement, le premier pas, et ça c'était un travail qui a été effectué avec Business France c'était qu'ils puissent comprendre et analyser nos besoins. Ils devaient comprendre le business, ils voulaient comprendre notre vision, où on voulait aller, comment on voyait les choses. Une fois que ça, ça a été dessiné, ça a été compris, effectivement on a pu organiser grâce à Business France, donc à travers les mises en relation, les contacts, une sorte de mini tour de France, on pourrait appeler ça comme ça, où effectivement, on est allé visiter, c'était trois régions, donc on est allé voir la région, à Grenoble, à Strasbourg et à Toulouse du coup. Et c'est vrai qu'au début, avant le mini tour de France, Toulouse, c'était pas forcément la région où on pensait aller au début. Pour être tout à fait honnête, on pensait aller en région Grand Est, effectivement, pour plusieurs des raisons que vous venez d'énoncer. Vous pouvez implanter des succursales ? Par la suite, absolument. Ça sera toujours possible. Mais effectivement, en allant un peu sur place, en découvrant l'écosystème réellement, en discutant avec les personnes présentes, on a pu comprendre qu'il pouvait directement y avoir certaines synergies avec d'autres start-up qui étaient là. On a pu comprendre tout l'accent du côté de la région Occitanie sur l'aspect clean tech qui est vraiment mis en valeur, en l'occurrence, et qui nous impacte fortement. Évidemment, la région Occitanie a des liens assez forts également avec le Maroc, avec la maison Occitanie qui est présente à Casablanca. Également, dans nos plans d'expansion et d'accentuer notre présence sur le continent, ça a été également un facteur décisif. Mais effectivement, ça reste des raisons internes à l'entreprise où il fallait prendre des décisions qui pouvaient nous aider au maximum en short term, mais évidemment, comme vous venez de dire, j'espère qu'on a encore de très belles années devant nous et on pourra explorer bien sûr d'autres régions. Vous êtes les bienvenus. Merci Malek. Je pense que c'est important parce que chaque parcours est différent et bien spécifique. Et l'approche, effectivement, c'est d'essayer de générer des options au démarrage, de les évaluer, de ne pas en évaluer trop en réalité. Il faut que ce soit pertinent par rapport au projet, par rapport au secteur d'activité. Et ça, c'est aussi un peu la valeur ajoutée de l'accompagnement et notamment, on y tient sur notre accompagnement au niveau de l'équipe Afrique, au niveau de l'activité Invest de Business France. On veille vraiment à essayer de mettre en avant les trois, quatre régions qui sont les plus pertinentes pour chaque entreprise par rapport à son projet. Et après, le choix est à la main de l'entreprise. Donc voilà, ça, c'est un point important. peut-être back to you, Sean, what would be your advice to a company that would be thinking of expanding into Europe, into how to approach the, you know, maybe there's a lot of challenges and what would be your feedback in terms of in your own experience and maybe how companies can prepare and what kind of services did you find through, you know, Business France and the other regional partners? I think the biggest thing is that it can be quite emotionally exciting to think about expanding, especially thinking about envisioning yourself in another continent and all of those things. So sometimes keeping your emotions in check is very important. We followed a very structured program with Business France and Malik alluded to it around putting together a strategy and a business plan for expansion. Essentially, expanding costs money. It is not cheap and the organization needs to be aware of the costs associated and or have access to funding as we've seen through our previous presentation. So those are the first things is that the feasibility becomes mission critically and the plan of action becomes mission critical. It would then be very important, as Malik said, we went through a very similar process in terms of hitting the ground and seeing the town, experiencing it, feeling the energy and then making an informed decision because once you're there, you're there. and a lot of effort goes into the administrative processes around setting up a subsidiary. A simple thing like a bank account takes months, took me seven months and it's those little administrative processes that one doesn't budget for. So at the same time, while it is very exciting and one does want to do it as quickly as possible, should it make financial sense. There's also patience that's required to make sure that the process doesn't frustrate everyone and working with a partner like Business France is, you can't put a value on it because they are your eyes and ears and advice on the ground and it just makes it so much easier to have a partner there to walk you through the process. Thank you, Sean. Et aussi pour indiquer que c'est un travail collectif et on parle de Team France Invest, on est au début de, on est le premier maillon en contact avec les entreprises mais ensuite on a notre partenaire régional et ses différents partenaires locaux y compris privés puisqu'on va s'appuyer aussi sur des partenaires experts comptables, on va avoir effectivement des relations privilégiées avec certaines banques pour faciliter l'ouverture du compte bancaire et on sait que c'est une étape compliquée comme a pu l'indiquer Sean mais on va accompagner un certain nombre de points pour essayer d'enlever les cailloux vraiment sur le parcours et ça c'est vraiment un travail un travail collectif d'équipe et chacun finalement au plus près de son territoire ce qui est important c'est qu'une fois que le choix est fait sur une région et ensuite un territoire c'est que les relais se transmettent et donc le leadership du projet passent à l'échelon régional puis au plus près du territoire peut-être Pierre-Antoine de nous faire peut-être un feedback sur aussi d'une manière générale en termes d'accueil d'investissement étranger est-ce que finalement au niveau de la métropole il y a eu aussi des réflexions spécifiques pour attirer des projets en termes de services d'accueil par exemple je sais que dans le passé il y a eu des choses spécifiques sur Reims et ça finalement c'est à la main de la métropole oui tout à fait vous avez raison de le souligner nous on est un territoire qui est à la fois extrêmement urbain et extrêmement rural Reims c'est la 12ème ville de France et c'est en même temps des communes qui font 70 habitants donc on a un écosystème qui est extrêmement divers et qui aussi permet de pouvoir installer des projets entrepreneuriaux qui vont couvrir à la fois des champs très techniques dans l'IA autour de la recherche mais aussi des projets je pense à notre partenaire Daytech qui vont intéresser la culture l'agriculture la viticulture donc ça c'est aussi des sujets qui nous intéressent énormément c'est-à-dire qu'on accueille des entrepreneurs qui vont servir finalement l'intérêt des acteurs déjà présents sur le territoire des écosystèmes déjà installés sur le territoire mais qui sont aussi des territoires d'expérimentation pour ces entrepreneurs lorsqu'on vient s'installer sur le volet de la Vinitech par exemple on sait que sur ce territoire on va le trouver effectivement aussi en région Alsace ou en région Moselle mais on va le trouver aussi dans le champagne forcément autour de la bioéconomie par exemple autour de la robotique on a la chance d'accueillir sur notre territoire l'une des plus belles start-up du New Space avec Latitude start-up française mais qui va chercher ses talents à l'étranger donc là on a aussi toute une dimension d'hospitalité exogène qu'il faut qu'on mette et vous avez raison de le souligner la réflexion que l'on porte dans cette hospitalité elle est accompagnée à la fois par la collectivité autour de la mise en oeuvre d'un welcome pack vous signaliez tout à l'heure parfois les petits cailloux qui sont dans la chaussure de l'entrepreneur lorsqu'il faut réussir à ouvrir un compte et c'est vrai qu'il y a certains sujets qu'on arrive à lever finalement ou qu'on arrive à faciliter parce qu'on a cette proximité avec les écosystèmes locaux ça vaut à la fois pour l'installation d'entreprises ou de start-up exogènes ça vaut aussi pour la facilitation à faire venir finalement des talents sur le territoire et de faciliter aussi leur installation leur intégration leur implantation et puis on a la chance d'être accompagné par aujourd'hui près de 500 ambassadeurs sur le territoire 500 ambassadeurs qui vont être les facilitateurs de l'installation et de l'implantation lorsque nous étions ensemble à la foire de Chalon nous lancions Reims Business alors Reims Business c'est sans doute certains d'entre vous ont connu Invest in Reims à une époque qui était notre agence de développement économique exogène nous avons fait le choix de réunir à la fois le développement économique exogène et endogène au sein d'une même structure Reims Business et finalement sur le développement économique exogène on s'appuie sur vous parce que nous n'avons pas nos capacités forcément à avoir de grandes missions de prospection à l'international il y a un savoir-faire il y a une expertise avec Business France avec la Team France avec Investisterne nous on s'appuie sur ce savoir-faire là et nous par contre on va vraiment être les interlocuteurs de proximité ceux qui vont installer implanter, faciliter intégrer dans un écosystème local faire participer finalement les nouveaux acteurs à la vie économique du territoire Reims est une ville de réseau aussi pas de réseau pas de business c'est comme ça c'est comme ça dans beaucoup de territoires mais comment est-ce qu'on intègre aussi finalement ces nouveaux arrivants dans l'écosystème économique du territoire comment est-ce qu'on facilite aussi leur intégration dans des logiques de recrutement vous parliez de talent dans des logiques aussi de facilitation avec l'université avec d'autres nous on est vraiment cette petite cheville ouvrière du local en fait si vous voulez c'est vraiment ça et puis on est ravis d'accueillir de nouveaux ambassadeurs parce que finalement ces nouveaux installés sur le territoire sont nos ambassadeurs on sait que maintenant qu'ils sont à Reims que vous êtes maintenant à Reims on aura peut-être la chance grâce à vous de pouvoir aussi accueillir de nouvelles installations de nouvelles implantations sur le territoire qui viendront d'Afrique on l'espère aussi mais c'est cette dimension si vous voulez d'animation d'un écosystème et d'un réseau d'ambassadeurs qui favorise à la fois l'installation de l'implantation l'animation et finalement la prospection au travers de ces nouveaux ambassadeurs l'important c'est donc l'implantation il y a une histoire qui se continue au-delà de la création de la filiale de son ématriculation et son enracinement dans l'écosystème et comme le disaient Sean et Malek on va revenir sur ce point leur projection à l'international et le retour même en Afrique pour y développer des courants d'affaires aux côtés d'entreprises françaises Malek peut-être si tu peux revenir sur ce point là que tu évoquais tout à l'heure oui absolument effectivement voilà là on en parlait également un petit peu au début dans la logique d'open innovation de travailler avec les grands groupes développés avec eux et pour par la suite effectivement s'appuyer en quelque sorte pour essayer d'attaquer les marchés à l'international c'est quelque chose qui est enraciné qui fait partie de ce qu'on fait à WhatNow depuis le début alors l'idée ça a été vraiment de commencer petit et puis de grandir effectivement avec ces groupes là d'abord grandir avec les différents sites qu'ils ont sur l'aspect disons national mais puis par la suite également grandir avec eux sur l'aspect sur l'international et pourquoi pas aller chercher d'autres pays continents et ainsi de suite effectivement je le disais le choix de venir en France s'insère entièrement dans cette logique là d'aller sur le continent africain évidemment le continent africain c'est facile de dire il y a tel et ses comptes ça dépend il faut choisir les bons pays il faut évidemment on parlait avant de commencer à discuter d'efficacité énergétique il faut aussi parler d'électrification pour certains pays il faut choisir les pays dans lesquels il y a une certaine industrie mais effectivement le fait de commencer justement en quelque sorte d'avoir une base une arrière-base française ça a pour nous un énorme avantage j'évoquais également par exemple les accès au financement ça a été justement un petit peu abordé avec le panel qui nous a précédé mais effectivement c'est l'ensemble de ces éléments là qui font que ça a été pour nous en tout cas ou dans notre vision ou dans la manière dont avec l'expérience qu'on a on pensait que c'était le chemin le plus sûr que ça valait le coup d'essayer comme ça peut-être juste pour rebondir également en termes de conseils effectivement Sean le disait ça coûte de l'argent ça on est quand même dans une logique startup donc on n'a pas voilà on a une vision à disons à 18 mois avant 18 mois qui précède mais effectivement c'est des risques qu'on prend et donc il faut essayer au maximum de réduire ces risques là donc l'idée c'est profiter justement des choses qu'on peut avoir à notre disposition je parlais de l'écosystème riche français mais c'est vrai c'est pas que des mots au final il faut aller chercher les acteurs de la French Tech il faut aller chercher les différentes chambres de commerce et d'industrie il faut aller chercher les structures plus institutionnelles comme Business France il faut aller chercher les régions il faut aller chercher les villes les métropoles et essayer de profiter au maximum de ce formidable réseau qui encore une fois réduit les risques et nous permet un petit peu plus de se dire bah oui là il faut y aller comme ça Merci Malek Sean have you already taken part into some events in the region that have facilitated and maybe open doors for you into future business at the regional level sorry please can you repeat the question I was saying through your process of establishing in eastern France have you participated in some events at the regional level through which you could have established maybe some new business connections locally yeah we have we've also attended conferences and events back home in South Africa so there's been a combination of events remotely there's been a combination of events in person in France and there's been a lot of digital events so our French network is growing fast and wide and as Malek said earlier you need to collaborate with many stakeholders to make your business a success you cannot just sit in an island and sit alone and think that your customers are going to find you so there's been a lot of collaboration excellent thank you maybe we could take a few questions and I have also I believe a video on the Grand Test to show if that's possible maybe before we take questions to have this two minutes video on choose eastern France I believe it was it was sent to be shown so maybe we can take a question but I would like the video to be shown at some point so let's take a few questions ok stand up and I will give you my microphone go ahead thank you merci je m'appelle Babacar je suis très ravi pour ce panel je ne sais pas pourquoi parce que je suis issu d'un programme qu'on appelle MSI in International Business Development de Nancy ISN Business School un programme qui a été créé pour aider les entreprises de l'Est et j'avoue que de notre promotion on n'a pas servi en fait à ces entreprises la plupart de nos promotionnaires certains sont à Londres Dubaï Afrique peut-être quelques Asiatiques qui sont restés puisqu'il y avait des entreprises et donc aujourd'hui c'est des choses à reproduire et moi j'ai beaucoup travaillé sur ces questions mais j'ai jamais eu d'interlocuteur dans cette période parce que moi à la base j'étais formé en Afrique avant de venir ici pour compléter et faire vivre ma passion qui est l'international et j'ai des entreprises même africaines qui ont un vrai potentiel dans la transformation de certains produits parce que en fait il y a un vrai problème lorsque vous importez les produits de l'Inde ou de la Chine et de l'Afrique vers la France parce qu'il y a les problèmes de douane etc. alors que l'Est c'est une zone industrielle vous avez l'expertise en fait et il y a beaucoup d'espaces abandonnés pourquoi ne pas vraiment et c'est une question qui mérite d'être approfondie et donc ma question sera aujourd'hui quel est votre plan en fait pour développer cet aspect parce qu'on est à l'international moi je ne crois pas aux frontières c'est un jeu du plus fort tu as la capacité de vendre un produit dans un territoire déterminé tu te donnes les moyens d'y arriver et je pense que ça peut créer de l'emploi ça peut réduire le gap des désindustrialisations de l'Est qui a coûté beaucoup cher à la Lorraine donc et aussi ces entreprises quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées parce que je sais qu'aujourd'hui pour transférer les sous voilà qu'est-ce que vraiment réellement qu'est-ce que vous avez concrètement peut-être brièvement Boubacar parce que nous on est au démarrage du processus et notamment s'il y a des futurs porteurs de projets africains ils peuvent être transmis à l'équipe que je représente au niveau de Business France Invest donc tout d'abord on travaille avec des porteurs de projets ça c'est un point important qui ont des projets structurés ça c'est un autre point on a parlé de business plan à trois ans il faut avoir une vision il faut avoir un minimum de financement au démarrage parce que ça donne de la crédibilité au projet et puis il faut surtout aussi dans le niveau de maturité avoir déjà fait ses preuves sur le marché domestique le marché d'origine parce qu'il ne faut pas aller se lancer à l'international sans avoir déjà des références sur le marché national en fait donc ça c'est quelques règles qui valent un peu pour tous les types de projets et puis qui font aussi que le projet international va être un succès après vous vous étiez en France donc nous c'est vrai qu'on approche des porteurs de projets basés en Afrique mais on a pu accompagner quelques porteurs de projets africains qui avaient besoin de changer de statut par exemple des étudiants étrangers qui créent leur start-up là on peut changer le statut du visa pour passer d'un statut d'étudiant étranger à un détenteur de passeport talent donc ça cette chose là on l'a fait déjà on l'a fait déjà plusieurs fois pour un étudiant mauritanien on l'a fait pour un étudiant togolais etc donc ça ces choses là on le fait mais voilà ça c'est les choses un petit peu un petit peu général et puis le retour d'expérience c'était un peu la vocation finalement du panel d'illustrer à travers le parcours des deux dirigeants donc je ne vais pas forcément revenir dessus puis vous pouvez échanger avec eux après je vais peut-être prendre d'autres questions s'il vous plaît bonjour je m'appelle Ansu Touré j'ai une question pour principalement Malek et Sean de ce que je comprends vous avez créé des filiales en France alors quand on crée des filiales en France je suppose que des investisseurs vous avez dû faire appel à des capitaux étrangers pour investir dans vos sociétés ici première question c'est quelles sont les différentes barrières que vous avez rencontrées pour justement ramener ces capitaux ici et la deuxième question c'est dans l'autre sens il faut nourrir les investisseurs alors je sais qu'en Europe il y a le régime Murphy mais quelles sont les différentes difficultés que vous arrivez à rencontrer qui vous rendent plus difficile éventuellement le rapatriement de certains capitaux dans vos investisseurs à l'étranger effectivement oui la question c'est une question très très importante assez essentielle et assez compliquée il a fallu s'entourer pour être tout à fait honnête donc il a fallu trouver des bons avocats il a fallu trouver la bonne structure justement pour faire ça alors dans le process comme vous venez de le dire ça a été d'abord de créer une filiale et puis par la suite faire le switch de cette filiale et transformer l'entité tunisienne mais effectivement ça c'est quelque chose qui peut se négocier avec les investisseurs qu'on avait déjà effectivement avant les investisseurs qu'on a été dans la très grande majorité des investisseurs internationaux il n'y en avait pas beaucoup des investisseurs tunisiens donc effectivement la logique ils étaient d'accord il n'y avait pas de problème particulier par rapport à ça maintenant effectivement c'est un travail qui se fait avec eux il ne faut vraiment pas hésiter à entrer en contact avec ces investisseurs traditionnels traditionnels historiques je voulais dire et faire la démarche avec eux en tout cas dans notre cas à nous ils ont pu faire le switch pour plusieurs entreprises également donc il y a énormément de conseils d'accompagnement qui est fait avec eux et je pense que ça répond pour l'envoi fiscalement par rapport à la France après il y a un certain nombre de conventions fiscales bilatérales entre différents pays donc là il faut regarder dans quelles conventions bilatérales on se place là c'est en fonction un petit peu des différents pays je rappelle que la France est un des pays qui a le plus de conventions fiscales bilatérales au monde un autre aspect d'ailleurs à votre question j'en profite c'est qu'on a également des conventions bilatérales de sécurité sociale donc ça ça permet parfois de détacher des salariés de la maison mère dans la filiale française et de continuer à cotiser dans le régime de sécurité sociale du pays d'origine mais d'être pris en charge par la sécurité sociale et ça ce système bilatéral il existe avec tous les pays francophones d'Afrique aujourd'hui on a une convention bilatérale de sécurité sociale ce qui évite la double cotisation voilà quand on en détache un salarié pour une période de quelques mois donc ça je fais une petite parenthèse sur cet aspect là nous on gère également pour info les sujets de mobilité internationale donc ça touche là on parle des conventions de sécurité sociale mais également les visas que ce soit des visas court séjour pour faciliter des visites sur les terrains ou alors des visas long séjour quand c'est à la demande du dirigeant parce que il souhaite mettre sur rail le lancement du projet donc accompagner la première année voire un peu plus donc on a des systèmes aujourd'hui pour accompagner ça et surtout je voulais en parler on a une équipe d'expertes au siège à Paris et on a un service qui s'appelle le Welcome Office avec un site dédié qui est www.welcometofrance.com donc vous pouvez déjà trouver beaucoup d'informations sur les dispositifs en termes de mobilité internationale et ça inclut également de l'information sur certains régimes fiscaux qui peuvent être mis en place mais voilà là c'est plus de l'information il y avait une autre question si on peut si je pose toujours la question sur la vidéo si on l'a normalement elle est dans les tuyaux donc on a fait le nécessaire si on peut la passer à tout moment avant la fin ça serait bien parce qu'elle est plutôt bien faite et on voit bien l'articulation ah voilà peut-être qu'on va passer la vidéo maintenant c'est bon Sous-titrage ST' 501 ... 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 les départements d'outre-mer. Il se trouve qu'on a deux départements ultramarins dans l'océan Indien, la Réunion et Mayotte. Aujourd'hui, on a des actions spécifiques vis-à-vis de ces territoires parce qu'il y a des logiques régionales pour des investisseurs malgaches et mauriciens d'aller investir à la Réunion et ou à Mayotte. On a déjà ce courant-là, mais dans une logique un peu plus vaste, ça peut inclure également l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Aujourd'hui, on a déjà quelques investisseurs sud-africains à la Réunion et je pense qu'il y a un vrai courant d'affaires d'intérêt de la part d'entreprises tanzaniennes avec Mayotte, proximité Comore, par rapport à une proximité culturelle en réalité. On voit bien aussi que nous, on accompagne aussi ces mécanismes, y compris avec des territoires spécifiquement ciblés. Malheureusement, je dirais pour vous, vous êtes l'illustration d'une entreprise qui a eu le parcours du combien de temps parce qu'elle n'a pas été accompagnée. C'est ça aussi l'intérêt d'être accompagnée par Business France avec l'ensemble de la chaîne du continuum de services, c'est qu'on va vraiment essayer d'enlever tous les petits cailloux, comme je disais tout à l'heure, que ce soit sur le compte bancaire, sur des aspects de visa, etc. On est vraiment aux côtés. Un point important, c'est que nos services sont gratuits et confidentiels. C'est un point très important pour l'accompagnement de projets. Mais cette activité Invest est gratuite et confidentielle pour les porteurs de projets étrangers. On peut rediscuter après de votre... Quand c'était le guichet unique, est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Le guichet unique aujourd'hui, c'est Business France, en réalité. Business France, dans son activité, Invest. Voilà, donc on n'est pas présent sur tous les pays, mais en réalité, on a une cartographie sur l'Afrique qui fait que votre porte d'entrée, c'est ma collaboratrice qui est basée à Johannesburg, qui est dans l'équipe de marque pour l'Afrique subsaharienne. Voilà, donc on peut aussi regarder, même en accompagnement, et vous savez s'il y a des choses qu'on peut faire, mais je dirais, voilà, vous avez malheureusement perdu beaucoup de temps, mais parce que vous étiez seul. Donc, merci aussi pour ce témoignage malheureux, mais qui montre aussi, finalement, un peu la valeur ajoutée de ce que l'on propose, pareil, en collectif. On n'est pas seul, on travaille avec les régions, et pas uniquement en métropole, y compris avec les départements d'outre-mer. De la même manière... Si vous voulez être moins malheureux, venez en Grand Est. Exactement. De la même manière, lorsqu'on est approché comme ça par des projets exogènes, on a deux solutions. Soit on les traite nous-mêmes, soit on les renvoie vers Invest System France ou vers Business France. On n'est pas staffé pour. On va être très clair, on n'est pas staffé pour. Donc, nous, systématiquement, c'est aller vers ce guichet unique. Je n'aime pas trop le mot de guichet unique, mais c'est aller vers les compétences, vers les talents, vers l'expertise. On pourrait effectivement dire, allez, on bypass tout le monde, on le gère nous-mêmes. Mais non, on n'a pas la capacité, on n'a pas les moyens, on n'a pas le talent pour le faire. Donc, dans l'autre sens, ça fonctionne aussi, si vous voulez. C'est aussi ça. Et ça fonctionne aussi lorsqu'on installe une entreprise tunisienne, algérienne, sud-africaine. C'est aussi autant d'opportunités de marché qu'on ouvre pour les acteurs du territoire. Dès lors que sur le territoire, on installe des sociétés qui viennent d'ailleurs et que la relation commerciale se met en place ou que la relation économique se met en place, on ouvre aussi des opportunités pour les acteurs économiques du territoire d'aller vers ces marchés-là. Il y a des start-up qui, demain, peuvent coopérer, collaborer avec d'autres écosystèmes, sud-africains, ivoiriens. Et c'est aussi cette... Vous parliez de frontières tout à l'heure. Moi, j'ai une croyance qui est relativement proche de la vôtre, notamment dans le business. Je pense que les échanges se font dans les deux sens. Ce que les start-up qu'on installe sur le territoire nous apportent, on doit être en capacité de pouvoir le redonner aussi par les apports de nos propres start-up. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent bien, je pense. Une question ici. Et puis après, je demanderai peut-être à chacun des panélistes d'avoir un petit mot de clôture ? Oui, mais bonjour. Ça ne se voit pas, mais je suis un peu du Grand Est parce que j'ai fait mon service militaire à Mulhouse. C'est très grand, le Grand Est. Oui, oui, à Mulhouse. Mais croyez-moi, avec l'accent alsacien, je me sentais plus en Allemagne qu'en France pendant tout mon service militaire. Mais aussi, j'ai eu à peu près 15 ans, 17 ans d'expérience au grand marché de Rungis en importation de produits africains, des ananas, des mangues en conteneur et tout. Ça arrivait à Anvers. On leur faisait revenir à Rungis parce qu'on avait besoin de refaire les palettes pour faire le bon calibrage. Et ensuite, on vendait à Strasbourg, on vendait en Allemagne. Et en vous écoutant, je me disais, mais finalement, en fait, le centre de l'Europe, c'est le Grand Est, ce n'est pas Paris. C'était mieux d'avoir... Alors définitivement, vous êtes adopté, c'est bon. Oui, oui. Vous pouvez venir. Vous allez encore plus m'adopter quand j'aurai fini. En fait, c'est mieux d'être installé au Grand Est pour avoir un rayonnement européen et même vendre à Paris, vendre un peu en Allemagne, vendre un peu partout. Donc, je le dis en produits alimentaires, mais ça peut être vrai pour les start-up, ça peut être vrai pour tout. Et en vous écoutant, je pensais à une idée, en fait. Les entreprises africaines, ça va être difficile de les faire venir si vous ne les amenez pas par groupe. En fait, ce qu'ils voudraient faire, c'est une pépinière d'entreprises que vous amenez pour un mois, deux mois de faire un test, de voir comment ils peuvent rayonner, comment ils peuvent commercialiser. Je vais mettre des bémols sur les deux points que vous avancez, parce qu'autant on aime travailler avec la région Grand Est, on laisse toujours le choix à l'entreprise et on ne peut pas préflécher le bon écosystème pour l'entreprise, en amont. Je pense que c'est un point crucial de l'accompagnement. Ce n'est pas de partir au démarrage de dire pour nous, ce sera Strasbourg ou pour nous, ce sera Toulouse. Les témoignages, et notamment celui de Malek, il a exploré trois régions. Celle qu'il a choisie, ce n'était pas forcément celle qui au démarrage était la région préférée. Mais on donne le choix à travers cette évaluation aux porteurs de projets. Donc ça, c'est le point vraiment important. L'autre point, après je dirais... Mais moi, je ne me voyais pas ambassadeur du business plan, je me voyais ambassadeur du Grand Est. Ah oui, non, non. Mais nous, en fait, on a ce rôle, effectivement. Là, c'est une illustration avec le Grand Est, mais c'est à titre d'exemple que ce schéma, ce continuum de services qu'on a mis en place pour faire aboutir le projet de Sean via la région Grand Est et ensuite avec le Grand Reims, voilà, c'est une illustration. On aurait pu avoir avec Malek un autre partenaire sur la région Occitanie et la métropole de Toulouse. Voilà, c'était juste pour montrer le continuum et montrer surtout qu'on ne travaille pas de façon artificielle. On a vraiment, voilà, les partenaires et surtout, on a l'habitude de travailler. Donc, quel que soit le projet, quelle que soit sa nationalité ou son secteur, si demain, il doit aller à Reims ou il doit aller à Toulouse, il passera par ce continuum-là. Oui ? Ce sera la dernière question. Ensuite, je vous demanderai juste un petit mot au final. Alors, bonsoir à tous. Moi, je suis Cécile Amia de Easy Paper. On travaille déjà pas mal avec Business France. Nous, on propose un service, justement, d'accompagnement soit des entreprises, soit des talents qui viennent en France. Alors, nous, l'originalité de notre service, c'est qu'on est allé chercher un tout petit peu dans l'innovation. Et grâce à la tech, on propose un outil qui simplifie les démarches, qui permet, en fait, de générer un dossier administratif qu'on forme en fonction de la situation du profil qui arrive, de sa nationalité, des accords bilatéraux entre la France et le pays d'origine de la personne. Enfin, vraiment prendre en compte tous les éléments qui peuvent influencer la démarche en question, ce qui permet de gagner énormément de temps. Et nous, on est très ouverts sur le fait de pouvoir travailler avec Business France. On a déjà fait la présentation de notre outil à Choose Paris Region. Je pense qu'on a commencé des discussions avec le Grand Est et aussi avec Enlilion. Donc, enfin, juste pour dire qu'on est très ouverts, en fait, pour travailler avec vous. Tout à fait. Alors, on a déjà des liens avec le Welcome Office, puisque le Welcome Office, c'est une initiative qui a été voulue par le gouvernement pour l'accueil des talents étrangers. Et aujourd'hui, effectivement, il y a tout un ensemble de parcours qui sont aussi bien spécifiques. Il y a des quantités de différents passeports talents pour les porteurs de projets, mais il y a aussi de la mobilité internationale pour des salariés. Et effectivement, on peut avoir des collaborations par rapport à des solutions qui peuvent accélérer un peu les processus. On sait malgré tout que c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et la facilité qu'on apporte aussi, c'est les relations qu'on peut avoir localement avec nos ambassades et nos consulats pour fluidifier au maximum le processus. Bon, je vous remercie. Je vais laisser de nouveau Malek, M. Debev, Sean et Pierre-Antoine terminer avec un mot final, peut-être lié à leur expérience ou peut-être un conseil par rapport à notre auditoire. Bon, peut-être, oui, très rapidement. En tout cas, c'est le thème, mais je ne pourrais que souligner l'excellent travail que Business France a pu faire pour justement nous accompagner dans la mise en place effectivement de la structure en France. Maintenant, ce qu'on a hâte justement de faire et de découvrir et de travailler également avec Business France sera dans le sens inverse. C'est nous aider effectivement à aller sur d'autres pays en Afrique. Donc c'est... Bonne transition. Merci Malek. Moi, je voulais simplement ressouligner en fait le travail d'équipe. Ce n'est pas un guichet unique, mais c'est un travail d'équipe. Ça a été dit par un collègue des Grands Reims. Mais c'est ça, il y a une porte d'entrée, il y a des institutionnels, il y a des gens qui sont proches du terrain, donc une vision peut-être un peu plus large. Mais on travaille tous ensemble et c'est l'intérêt des entreprises finalement qui prévaut. Alors évidemment, on a envie qu'ils viennent tous chez nous, mais on respecte leurs choix aussi parce qu'ils ont des choix de cœur, mais ils ont aussi des chevaux d'entreprise. Ça se comprend. Et puis on est toujours là pour la suite. Je voulais saluer la présence de Barbara parmi nous, avec qui on travaille beaucoup sur les projets africains. Thank you. Yeah, a note of thanks, Barbara. I mean, Barbara and I walk the town together many times, many champagnes. And so, I mean, it's just, sorry. That's the fun part. Yeah, that is the fun part. It's just been an absolute, yeah, it's been an absolute privilege working with you and your team, so thank you for that. In terms of this event, please reach out, network, send me your details, come and have a coffee, come and chat to me. We are looking to hire people in the region, so come and talk to us. Let's see how we can collaborate. We are looking at growing skills in the region, so I'd love to meet you and explore how we can work with you. Great HR pitch. Simplement quelques mots pour également vous inviter si vous avez un projet à le partager avec les équipes de Business France, avec les équipes d'Investite France. Nous serons le dernier maillon de la chaîne et nous vous accueillerons. Alors avec du champagne, pour ceux qui boivent du champagne, sans champagne, pour ceux qui n'en boivent pas, on a aussi plein d'autres choses extraordinaires sur le territoire. C'est très symbolique, si vous voulez, c'est que cette région qui a longtemps été associée à un produit, celui du champagne, aujourd'hui, il est en train de se transformer. On parle d'IA, on parle de New Space, on parle de nouveaux écosystèmes qui finalement sont en train d'émerger, pas très loin d'ici, à 45 minutes de Paris. Et c'est vraiment, ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que c'est un territoire d'opportunités qui, certes, vous offre de belles qualités, de beaux produits et une belle gastronomie, mais pas que. Et on serait vraiment ravis de pouvoir vous y accueillir et d'avoir de très beaux échanges dans les mois et dans les années à venir. Merci beaucoup. Merci à vous. A applaudir les panélistes et bonne fin de journée.